Bonjour à tous ! Aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle façon de faire le son E. On connaissait déjà ces quatre manières-là. Le E avec l'accent grave de manège, le E avec l'accent circonflexe de tête, A I comme dans chaise, E I comme dans reine. Je vais donc te montrer une nouvelle façon de faire le son E. On va commencer par un mot que tu connais déjà. Le mot L. Celui-ci, on a appris à le lire depuis longtemps. Regarde ma flèche, elle montre la lettre E. Et pourtant, dans le mot L, le premier son que l'on entend, c'est pas E, c'est E. Ça veut dire que ce E-là chante E. Il chante E parce que derrière lui, après lui, il y a deux consonnes. Ici, c'est deux L. Ça peut être deux autres consonnes. Donc ici, tu vois que le E de L chante le son E. En dessous des deux L, tu vois, j'ai mis l'image de deux petits jumeaux. Parce que quand je vais te dicter des syllabes ou des mots, si pour faire le son E derrière, ce sont deux lettres identiques, comme ici les deux L, je te dirai lettres jumelles. Tu sauras donc que tu dois écrire deux fois la même lettre. Ici, par exemple, deux fois la lettre L. On va continuer avec un autre mot que tu connais bien également. Le mot avec. avec. A-V-E-C. Tiens, tu l'entends le son E. Et pourtant, une fois encore, ici, c'est un E. A-V-E-C. Ici, tu vois, le E n'est pas suivi de deux consonnes puisqu'il n'y a qu'une seule lettre derrière. Par contre, il y a une consonne derrière qui termine le mot. Souvent, quand il y a un E en avant-dernière place suivi d'une consonne, ça va faire le son E. Voici donc l'affiche de ce nouveau son E. En premier, je t'ai mis le E de brouette. C'est le E suivi de deux consonnes. Tu vois, au début de la ligne, il y a le E et deux points bleus. Ces points bleus représentent les consonnes. Brouette ou le mot L que l'on a vu tout à l'heure. Ici, c'est les deux mêmes consonnes, mais on va voir que parfois ça peut être deux consonnes différentes. Ça, c'est le E de brouette. Et en bas, tu as le E de mère. C'est le E qui chante E et qui est suivi d'une consonne qui termine le mot. Ici, c'est la mère et tout à l'heure, c'était le mot avec. Voici quatre mots. À chaque fois, pour que tu vois bien et pour que cela t'aide, je t'ai souligné les deux consonnes qui suivent le E qui chante E. Donc, tu mets sur pause, tu prends le temps de lire ces quatre mots et ensuite, on les lit ensemble. C'est le E. Aller, je les lis avec toi. S-O-T-E-R-E-L Tu entends ici dans la syllabe R-E-L, il y a le E qui est suivi de deux consonnes, les deux L. Il fait donc le son E. S-O-T-E-R-E-L Le deuxième mot, c'est le mot T-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E- Le E va donc faire le son E, ferme. Voici des mots où le E chante E parce qu'il est suivi d'une consonne qui termine le mot. Tu mets sur pause, tu lis ces trois mots et ensuite je les lis avec toi. La mer, c'est le mot de notre affiche. Le E chante E, ce qu'il est suivi d'un R qui termine le mot. Mer, le sel, un bec. Voici la phrase du jour. Tu la lis et ensuite je la lis avec toi. Allez, on la lit ensemble. A la ferme, j'ai posé la pelle dans la brouette. Cherche les trois mots de cette phrase qui ont un E qui chante E. Voilà les trois mots qui ont un E qui chante E. Le mot ferme, le mot pelle et le mot brouette. Alors, on est parti pour une petite dictée de syllabes sur l'ardoise ou sur la feuille de brouillon. Tu vas écrire la syllabe mêle. Ici, on a un E qui chante E parce que derrière, on a des lettres jumelles. N'oublie pas les lettres jumelles. C'est grâce à ces deux consonnes que le E va chanter E. Voici la syllabe mêle. Tu vois les deux L et le E qui est juste avant va chanter E parce que derrière, il y a ces deux L. Tu sais écrire le mot L. Ici, il y avait juste à rajouter un M devant. Mêle. Maintenant, tu vas écrire la syllabe réte. Rête. J'ai laissé l'image des petits jumeaux parce que tu as aussi deux lettres jumelles ici qui va faire chanter le E. Tu vois que le E chante E parce que derrière, il y a deux T. Cette fois-ci, tu vas écrire la syllabe sec. Ici, le E chante E parce qu'il est suivi d'une consonne qui termine le mot. Ou plutôt qui termine la syllabe puisqu'ici, il s'agit d'une syllabe. C'est le C de sapin. C'est le C de sapin. La syllabe sec. Une dernière syllabe. Tu vas écrire la syllabe PES. PES. Tu vois les petits jumeaux, ils sont là pour te dire qu'il y a une consonne double. PES. Voilà la syllabe PES. Ici, le E chante E parce que derrière, il est suivi d'E de S. Alors, voici les consignes de l'affiche « Je vois, j'entends » du son E avec le E. Pour l'exercice 1, tu vas écrire oui si tu entends le son E et non si tu ne l'entends pas. Écoute bien, je te dis le nom des objets ou des choses. Pour l'exercice 2, tu dois colorier la syllabe où tu entends le son E. Attention, ne me colorie pas simplement le E qui chante E. Je veux toute la syllabe. Dans chaque mot, quelle est la syllabe où le E chante E ? Pour l'exercice 3, tu vas reprendre les mots de l'exercice 2 et les écrire dans la bonne colonne. R, L, ET, S. Tu as vu ici, je t'ai mis juste des mots avec des E qui sont suivis par des lettres jumelles, par des lettres doubles. Pour l'exercice 4, tu lis les mots qui te sont proposés et tu copies le mot seulement si tu entends le son E. Il y a très peu d'écart sur ces fiches entre la fiche normale et la fiche plus. À toi de voir laquelle tu veux faire. Bon courage, travaille bien et applique-toi bien ! Sous-titrage ST' 501